Tente ta chance pour gagner cette carte au green d'une valeur de 10€ en mettant un commentaire et un pouce bleu. Résultat du tirage au sort dans la prochaine vidéo. Yo, bienvenue, c'est Prince Artanis de la Guilde Exode et je suis avec Izio, salut. Salut les mecs, c'est vrai ? J'espère que vous allez pas bien, que vous allez vous étouffer avec votre chaussette. Pourquoi il dit ça ? Il est complètement fou. Cet homme a déraillé sa tournée mâle, explication. Non, les mecs. Allez, on est prêts. Comment vas-tu, Izioz ? Ça va, tranquille et toi ? Qu'est-ce que t'as fait depuis ces une semaine et demie sans vidéos sur Dofus ? On a fait le serveur de compte. On est sur Fractal et on s'amuse. Du coup, ça prend beaucoup de temps et on s'amuse beaucoup. Et du coup, quand on s'amuse, on n'a pas envie de perdre du temps à faire d'autres choses. Notamment des vidéos pour ses abonnés. Puisque de toute façon, je sais que vous en battez les couilles de moi et que vous êtes là uniquement pour les cartes au green. On va se le cacher, les mecs. Non, je déconne. Du coup, on va arrêter de perdre du temps. Et pour info, juste voilà, comme ça, j'informe avant. On va continuer les classes jusqu'à la dernière, comme c'était promis. Et après la dernière, il y aura un tirage au sort sur tous les commentaires des vidéos sur les classes. Peut-être pas tous, mais genre la moitié ou voilà, selon mon porte-monnaie. Et je mettrai les noms des gagnants dans la vidéo qui sera après. Commence pas à rigoler les mecs. Tout le monde est témoin que je fais gagner des cartes. J'ai même fait des vidéos. Je sens que tu me prends pour un arnaqueur. Non, pas du tout. Du coup, et ensuite, on partira sur les astuces. Ce qu'on a fait pendant cette aventure monocompte. Où est-ce qu'on en est ? Le recrutement de la guilde Exode sur le serveur fractal. Et surtout moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que je ne suis que niveau 52. Donc, il y a des gens qui se sont dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et ouais, mais j'ai 600 000 kamas, donc je ne crache pas dessus, les mecs. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait ? Flibust. Alors, Flibust sort feu qui vole de la vie en diagonal et qui active l'état ardent sur l'harponneuse. Donc ça, on verra après. Dès qu'on tape l'harponneuse avec ça, ça active l'état ardent. On verra après ce que ça fait. Ah, ça vole du feu. Ouais, ça vole du feu, c'est ce que j'ai dit. Ça vole. Donc, ça vole de vie. Pas mal. Après, on a ancrage, occasion et dommage terre. Active l'état terrorique sur l'harponneuse et retire l'état magnétor sur l'attaque Tyrell. On a deux choses alors, on a harponneuse et Tyrell, deux choses différentes. Ouais. Hop. J'ai l'ancrage. Et à part ça, ça te fait du dégâts dans une bonne zone quand même. Bah, c'est dégâts simples quoi. C'est pas un dégâts de zone. Non, mais sur une grosse zone, ça tape dans une grosse zone. Ah oui, c'est vraiment... Ça a beaucoup de porté. Ouais, ça a beaucoup de porté, ouais. Ancrage, très bon sort qui tape... C'est l'équivalent du bluff, en fait, sur le... Peut-être pas en termes de distance. Ça tape plus loin. Non, pas en termes de distance. Ensuite, on a donc éventuellement l'harponneuse que tu vas poser devant toi parce que je te respecte pas. Voilà. Alors, l'harponneuse, on pose une tourelle qui vole de la vie aux ennemis. Alors, ça vole que pour elle, bien sûr. Dans l'élément eau, terre ou feu, son élément d'acteur... En fait, c'est nous qui mettons son élément. Par exemple, vas-y, attends, passe, regarde. Selon l'élément que tu la tapes. L'harp, elle tape terre et là, elle tape eau, tu vois, sur toi. En fait, c'est aléatoire. Là, c'est aléatoire. Genre-là, je vais foutre une harponneuse ici et je vais la taper là avec le sort terre. Donc, ça active l'état tellurique. Donc, elle va faire des dégâts terre, du coup. Terre. Que terre. Puisqu'elle est en tellurique. En fait, quand elle n'a pas d'état, elle fait des dégâts aléatoires. Soit terre, soit eau, soit feu. Si, par exemple, tu le mets dans un état, elle ne va faire que des dégâts. Donc là, à l'infini, elle tape des dégâts terre. Donc, elle a lancé le sort. Boum, 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 boum. Vient chez moi, ce soir, c'est la boum. Ok. C'est ça. Sachant qu'elle tape les alliés aussi. C'est Tourelle des factures. Ok, c'est Tourelle. Ah ouais, sérieusement. Ouais. Je n'ai pas compris pour qu'elles ont fait ça, mais c'est pas grave. Le vol de la vie aux ennemis et alliés. Ah ouais. Et alliés, ouais. Ça tape aussi les alliés. Voilà. Bon, après, on a l'évolution. En fait, elle permet de... Ah oui, c'est vrai que je fais mal en haut. Évolution, en gros, ça permet d'évoluer soit sa tourelle, soit ses autres tourelles, tactirelles ou gardiennes, on verra ça plus tard. Et en fait, ça soigne la tourelle ciblée et si elle reçoit une évolution, bien sûr, et ça augmente la puissance des alliés, en fait, ciblés. Ah, ça fait évoluer. Elle est passée en évolution 2. C'est ça. Jusqu'à 3, en fait, tu peux. Mais attention, en fait, tu ne peux pas faire tout en 3. En fait, par exemple, tu peux avoir une en 3, une en 2 et une en 1. Parce qu'on peut mettre plusieurs harponneuses, là. Non, tu ne peux en mettre qu'une. D'accord. Tu vas voir. Donc elle tape. T'as encore. Ça peut n'importe quoi, mais oui, ok, d'accord. En fait, elle tape... Suivant le principe d'évolution, c'est que tu peux avoir une tourelle... Enfin, une de tes techniques... Techniquement, je ne sais pas, attends, je vais tous les mettre comme ça. Vas-y, passe ton tour. Je vais toutes les mettre comme ça, on m'en est tranquille. Et tu comprends un peu le truc, quoi. Donc là, je pose ma caprienne. Je pose ma caprienne. On verra ça après. Et en fait, je peux avoir qu'une des 3, là, qui est niveau 3. Une des 3 qui est niveau 2. Et une qui est level 1, en fait. Si, par exemple, je passe à attaque Tyrell niveau 2, ça va en dégrader 1. Ah, tu ne peux pas en avoir une qui est au max, quoi. Oui, je ne peux pas en avoir une... Si, je peux en avoir une qui est au max, mais je ne peux pas en avoir, par exemple, 2 à 3, tu vois. Deux niveaux 3. Je ne peux en avoir une niveau 3 et un autre niveau 2. Une niveau 2 et une niveau 1. D'accord, tu ne peux pas en avoir deux niveaux 2, non plus. C'est ça, tu ne peux pas en avoir deux niveaux 2. Ok. D'accord, ensuite, on a le sort courant. Donc, ça occasionne des dommages hauts et ça attire la cible en diagonale. Donc, si moi, je suis là, ça devrait aussi attirer les alliés, je pense. Voilà, d'une case. Tout simplement, ça occasionne... Et ça attire de 4 cases, en fait. Mais bon, vu que moi, j'étais là, ça ne l'a pas attiré. Ça peut être bien pour sortir tes alliés de la merde ou pour ramener des ennemis dans ta direction. Ou pour ramener ta tourelle ou toutes sortes de merde qui traînent, genre des lapinons. Genre des yop. Par contre, je vais mettre la tourelle là-bas, sinon elle va être casse-couille. Ensuite, on a armure de sel. Donc, ça protège les tourelles et les alliés des attaques à distance. Les protections sont plus faibles sur les alliés. Ça fixe l'état indéplaçable sur les tourelles. Donc, ça les stabilise. Voilà, on ne peut pas les taper, on ne peut pas les pousser. Donc là, je vais faire un point de serre qui pousse. Ça ne fait que d'autre. Par contre, elle peut nous pousser. Du coup, si je fais ça sur celle-là, toutes les attaques à distance, elles seront caduques. Elles seront déjà diminuées. Et en plus, elle est indéplaçable. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas... Pendant deux tours. L'état de jour deux tours. C'est ça. Oh, tiens les mecs, ensuite on a un scaphandre. Les retraites PA reçues augmentent les PM. Donc, quand on essaie de me retirer des PA, ça m'augmente une PM. C'est ça. Et ça augmente les dégâts dommages et les dommages de poussée du lanceur et des alliés ciblés. C'est-à-dire que là, tu vois bien, quand tu lances ton scaphandre, ça fait une petite zone. En fait, c'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui sont à côté de toi. Vas-y, passe-moi de faire, je regarde. Ouais. Donc quand tu es en scaphandre, tu es plus fort, quoi. C'est, ouais, tu as plus de dégâts et... Ça t'augmente de 11 dommages, sachant que c'est niveau 1. Et ensuite, ça augmente aussi les dommages de poussée. Donc, je pense bien qu'on doit avoir un sort de poussée, du coup. Oui, tu as plein de sorts de poussée. On en verra plus tard. Mais là, déjà, tu as Courant qui attire de 4 cases. Et bon, après, c'est attiré. Ce n'est pas poussé. Donc, on verra ça plus tard. Donc, tu as la gardienne, ensuite. Celle que tu as posée, qui est en bleu. Qui permet de heal les personnes. Putain, casse-c'écoute. Pose une tourelle défensive qui soigne les alliés et les ennemis. Ah, mais aussi les ennemis, dans la zone des fers. Voilà. Hop, tac, tu vois, je ne peux en avoir qu'une. Les soins sont indexés sur la zone maximale des cibles. Voilà, boum. Voilà, ça me heal. Attends, je l'ai passé en évolution 3. Il faudra voir ce que ça fait, en fait. En fait, ça augmente sa portée, si je ne me trompe pas. Et après, ça débloque un sort, en fait. Mais on verra ça encore plus tard. C'est dans les sorts prochainement. Donc, tu as la gardienne. Après, tu as Ressac. Ressac qui fait des dommages terre. C'est en diagonale. Et ça repousse de 4 cases, dont les dommages de poussée. Oui, je sais. L'autre, elle m'attaque. Elle s'attaque entre elles. C'est n'importe quoi. Voilà, par exemple, je vais pousser l'attaque Tyrell. Hop. En diagonale. En diagonale. Tu ne peux le faire qu'une fois. Ah oui, qu'une fois par cible. Mais bon. Ça, c'était marée. Ah ok, d'accord. Attends, on est passé à autre chose. Alors, ça change de position avec la cible en diagonale. Ça applique un malus de puissance sur les ennemis. Donc, augmente les dommages de poussée sur les alliés. C'est ça. Mais qu'en diagonale. Elle, elle était stabilisée, je crois, non ? Non, je pense qu'échange de position avec la cible en diagonale. Mais je ne sais pas si... Apparemment, tu ne peux pas le faire sur les... Sur les tourelles. Non, parce qu'après, tu as un autre truc, en fait. Parce que là, on a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de trucs à voir avec le steamer. On a Vapor. Je pense que c'est une classe qui se maîtrise. Après, on n'est pas là pour rentrer dans le détail du détail. Ce n'est pas un guide non plus. C'est plutôt un test. Ouais. Après, tu as un... En compte des faits, tu as Vapor qui fait des dégâts feu. Et qui active l'étardant sur la harponneuse sans lui occasionner de dégâts. Parce que tu as bien vu que si tu fais, par exemple, ton harponneuse là. Et si tu fais flibust, d'abord, ça fait des dégâts. Ah, tu as vu, ça fait des dégâts. Alors que si tu fais Vapor, ça ne fait pas de dégâts. Ouais, ça, c'est pour connaître des mecs au corps à corps de ta harponneuse comme ça. Par exemple, au moins, tu ne risques pas de la toucher. C'est ça. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a Aspiration. Alors, ça rapproche le lanceur d'une de ses tourelles en ligne ou en diagonale. Donc, hop. Très bien, je pense qu'il n'y aura rien d'autre à dire que ça. Ensuite, on a... La tactile qu'on vient de poser, alors la tactile, elle fait quoi, en fait ? Elle pousse, en fait. Comme là, voilà. C'est juste à pousser et à tirer. C'est ça, elle te pousse. Donc, voilà, par exemple, tu veux faire un truc comme ça. Mais c'est au pif, en fait. Elle peut pousser ou à tirer au pif. Voilà, en fait, par exemple... Non, 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 elle tire. Mais par exemple, si je m'emmène l'état magnétor, elle attire d'abord. Mais je ne sais plus comment on fait ça. Attends. C'est ça. Hop. Voilà, l'état magnétor. Et là, par exemple, elle m'a tiré, la tourelle. Hop. T'as vu ? On a pas l'air d'être stabilisés. Je pense qu'en fait, j'étais pas dans la zone. Ah non, c'est la tourelle, ok, d'accord. J'étais pas dans la zone. Ok, ensuite, on a Longvue. Alors, occasion de l'hommage haut. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, qui, en fait, ça met des dégâts haut sur l'ennemi. Ça a pris l'état Longvue sur la cible pour qu'elle puisse être ciblée par le sort de l'attaque Tyrell, sort spécial. Donc, on verra encore après. Et ça augmente la portée de l'allée ciblée, donc de 2 PO, enfin, suivant le level. Et applique l'état Magnétor. Donc, ça permet à votre, comment ça s'appelle, le TAC Tyrell de vous, au lieu de pousser, elle attire. Donc, par exemple, je vais me mettre là, bam, elle va attirer. Hop, voilà, au lieu de pousser. Ça, ça marche sur tout. Ça peut marcher sur la gardienne comme l'attaque Tyrell. C'est ça. Voilà. Et pour retirer l'état Magnétor sur l'attaque Tyrell, il faut utiliser Ancrage, en fait. Le deuxième sort, enfin, celui qu'on a présenté, le deuxième sort de terre. Bon, ça, c'est pour l'attaque Tyrell. Ça, ça sert à soigner. Donc, après, ce courisme, c'est un soin, tout simplement. Alors, c'est un soin, mais elle permet aussi de faire le sort spécial de la gardienne. Donc, la gardienne, on va vite passer le tour. On va faire très très vite. Tac, 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 tac. On va, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Vous kiffez la taille de ma souris, la grosse souris. Vas-y, passe vite ton tour. Ah, tiens, il y a beaucoup de souris. Tu kiffes, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, je passe. Donc, là, je vais lui faire des dégâts. Je ne sais même pas si je vais lui faire assez de dégâts. Ouais, non, c'est vrai que ça ne fait pas de dégâts, ça. Ça fait des dégâts. Non, ça non plus. En gros, je peux faire en... C'est quoi le sort spécial de la gardienne, en fait, je ne comprends pas. En fait, le sort spécial de la gardienne, c'est que tu vas faire secourir sur un site. Donc, déjà, ça va te le soigner. Mais en plus, où que tu sois sur la map, si ta gardienne est level 3, en fait, tu vas pouvoir healer la personne que tu as mis sur secourir. Il faut que ta gardienne soit level 3, en fait. C'est le sort spécifique. Pour débloquer le sort spécifique d'une de tes tourelles, en fait, il faut que ta tourelle soit niveau 3, en fait. En évolution 3, voilà, c'est ça. Là, t'as passé la... Ouais, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Tac ? Voilà, t'as compris. Ouais, il faudra passer, là, on n'a pas le temps. Donc, voilà, c'est le patre. Non, parce qu'on n'est pas payé non plus à la minute, donc... C'est le patre, occasion de dommage feu, active l'état ardent sur l'harponneuse sans lui faire des dégâts. Applique un malus de dommage sur la cible à la réception des dommages feu, donc, il n'y a rien de compliqué. On tape feu, et en fait, ça lui fait un malus de dégâts, comme le KRA, quoi. Voilà. Donc, après, on a embuscade qui... Mais moins si dommage, c'est tous les éléments, c'est pas... Oui, c'est tout, c'est brut. C'est en fait, c'est des... Après, on a embuscade qui occasionne dommage feu, eau et terre, en même temps, qui applique l'état embuscade sur la cible pour qu'elle puisse être ciblée par le sort spécial de l'harponneuse. Donc, quand elle est à l'évolution 3, elle fait un sort spécifique. Et en fait, ce sort spécifique désenvoie de, 1, les durées de l'effet. Les durées de l'effet au contact, quoi. En gros, par exemple, la bouclier d'invulnérabilité du Fekka, bah pouf, au revoir. Moins un tour, quoi. J'ai tout carqué, les mecs. Bon, y'a rien de compliqué. Ensuite, y'a Ecume. Occasionne des dommages eau aux ennemis en zone. Active l'état aquatique sur l'harponneuse. Voilà. Permet de taper eau sur l'harponneuse, et ça repousse de une... Enfin, ça repousse... Ecume repousse en ligne, quoi. Ré d'autres à dire. C'est un peu la flèche magique. Non, pas magique. La flèche feu, là. Glacée, non ? Ouais. Flèche enflammée, non ? Ouais, peut-être enflammée, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. En termes de zone. Théoriquement, ouais, c'est ça, en fait. C'est la flèche enflammée de... Ensuite, on a Fohen. Occasionne des dommages terre. Occasionne des dommages terre supplémentaires. Surréception de dommages de poussée. Donc, si tu pousses le mec et qu'il... Voilà, il se prend des dégâts de poussée contre un mur, par exemple. Eh bien, ça lui rajoute encore des dommages terre. Active l'état tellurique sur la harponneuse sans lui occasionner de dommages. Donc, c'est à peu près le même principe que la vapeur à ce niveau-là. Et le dernier sauveur, je t'en prie. Curasse, en fait, ça immunise les alliés de dommages de la harponneuse et contre les déplacements de l'attaque tirel. Et après, ça immunise les ennemis contre le soin de la gardienne. C'est-à-dire que si vous mettez ça sur un ennemi, il va quand même prendre les dégâts de la harponneuse et les déplacements d'attaque tirel. Et il ne va pas se faire soigner. Voilà, il ne va pas se faire soigner. Par contre, si vous mettez ça sur vous, vous n'allez pas prendre les dégâts de la harponneuse et vous allez... Pareil sur les alliés, en fait. Voilà, c'est ça. Et vous n'allez pas prendre les déplacements d'attaque tirel. Par contre, vous allez te soigner. Ah, c'est pour être immunisé à tout ce qui concerne les tourelles gardiennes d'attaque tirel. Voilà, les trucs négatifs, c'est ça. Et voilà, voilà. Et voilà pour cette classe. Classe un petit peu complexe au premier abord, mais qui, en fait, je pense, peut être très fun à jouer. Après, ce n'est pas une classe qui me botte, moi, personnellement. Mais je sais que c'est une bonne classe. Je vois que c'est une bonne classe. C'est intéressant à jouer. Pour ce qui est du PVP, j'en ai déjà vu en PVP. Honnêtement, c'est chiant. Ça fait mal, c'est chiant. C'est galère à tuer. Je trouve ça assez résistant, en plus, d'ailleurs. Je trouve ça assez résistant, avec beaucoup d'esquives. Parce que, finalement, il vous pousse dans tous les sens. Sa tourelle, elle vous casse les couilles. C'est pas facile à jouer en PVP. C'est pas facile à être contre un steamer en PVP. Après, ça dépend toujours des classes, de toute façon. Ah oui, bah oui. Dans tous les cas, il y a toujours moyen de contrer le truc. Mais après, c'est vrai que c'est une bonne classe. Je l'avais complètement zappé, mais c'est vrai que... C'est une classe que je pense... Je pense que c'est une classe que pas beaucoup de gens jouent, mais qui a du potentiel. De part avec les évolutions et tout. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça vous laisse une chance de gagner une carte au grain de 10 balles. Et suivez, suivez, parce que ce qui va arriver, ça va être lourd. Eh ouais. Eh ouais. À plus. Eh ouais. Eh ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada